coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 avril 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition donc voilà donc on commence alors quels vont être vos messages les cancers pour la semaine du 17 au 23 avril 2023 alors petite info avant que j'oublie jeudi 20 avril nous avons une nouvelle lune alors pour ceux qui souhaitent faire leur vœu alors pour vous les cancers vos messages et en dos nous avons le soleil donc c'est très bien et puis à le merci juste après ok donc allons-y on va dire le premier message nous avons une aide l'aide d'un génie on vous dit un vœu que tu chéries pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser ta foi va s'affirmer la capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie ensuite nous avons l'action une permission vous dit de mettre vous mettre à l'action petite ou très grande des actions positives sont des percées dans la réalité physique elle montre à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur et on a le soleil le cosmos le soleil donc on vous dit ses rayons illumine ton âme ton coeur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur relis tout relis à ta nature solaire ta vraie puissance s'étend sur le monde j'ai envie de dire voilà on est sur le signe peut-être solaire de certains cancers donc 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 voilà donc c'est vrai que ça va peut-être pas parler à ceux qui regardent leur ascendant leur signe lunaire ou leur signe en vénus là j'entends et nous avons un merci nous avons un merci j'ai envie de dire vous allez dire merci à l'univers merci oui par rapport à ce vœu qui va être exaucé on a même les retrouvailles là et le changement c'est marrant ça se suit bien on a encore le solaire là donc on va aller voir si si on est sur des retrouvailles alors allons-y alors on va prendre un petit aura qui est personnel c'est moi qui les fait donc on va prendre un message de bien-être spirituel ou tout simplement personnel on va prendre également un message côté coeur un côté sentimental et un message côté mouvement action ça peut concerner votre travail également votre vie professionnelle donc une vie associative aussi ainsi vous êtes dans une association donc voilà alors allons-y pour vous les cancers quels vont être vos messages allons-y bien sûr on prendra le dos également alors premier message deuxième troisième et le dos ok alors on parle de quelque chose qui est en gestation pour moi là j'ai l'impression un projet quelque chose qui va se développer qui 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 va prendre racine alors nous avons vous avez peut-être vu vécu une séparation un écoulement le chaos on vous dit coucher les pensées négatives sur le papier reconnaissez leur inex inexactitude et réfléchissez à de nouvelles pensées positives les cancers là donc voilà donc coucher vos pensées négatives sur le papier si besoin les cancers c'est le premier conseil côté coeur le conseil est planifier les vacances dont vous avez toujours rêvé pas forcément avec un partenaire ça peut être vous tout seul aussi on vous voilà on vous conseille de planifier vos vacances dont vous avez toujours rêvé et côté action mouvement on vous dit la promotion pour laquelle vous travaillez peut sembler lointaine mais votre dévouement paiera donc continuez on vous dit continuez vos actions et en dos donc côté bien-être on vous dit abandonnez-vous avec délice à la beauté de la nature côté sentimentale on vous conseille de passer du temps avec voilà quelqu'un un partenaire un ami une amie voilà pour les célibataires donc pour les coupes à votre partenaire on vous dit de pratiquer ensemble une activité qui va vous apporter aussi ensemble du plaisir et côté action mouvement travail on vous dit faites jamais une nouvelle idée ou un nouveau projet donc donc voilà alors on continue avec le tarot de la magie verte de anne moura et allons-y pour vous les cancers alors quels vont être vos messages j'ai l'impression qu'on parle de vivre intensément que ça soit une vie fictive amicale ou ou même amoureuse ou même dans le travail de défendre un des justes causes d'aider son prochain d'être généreux alors allons-y à la coupe nous avons et ben on a l'action et on a une réussite alors on part à la conquête peut-être on parle d'évolution d'un changement qui va avoir peut-être d'un déplacement aussi et on vous dit que ça va être une réussite qu'on va prendre beaucoup de plaisir ça peut être dans vos loisirs aussi faire des loisirs avec des personnes on parle de réussite de bonheur d'être bien il va falloir s'investir et j'ai envie de dire peut-être pas en parler voilà peut-être travailler un petit peu seul sur ce projet et on dit qu'il y a un succès par rapport à de la communication on parle qu'il y a eu une rupture là on revient quand même sur le retour il y a eu une rupture et là on va pouvoir quand même s'engager on va pour s'engager là avec une personne il y a eu une rupture il y a eu j'ai envie de dire une fin comment dire une fin malheureuse à une histoire et j'ai envie de dire il y a des choses vous avez appris des choses ouais vous avez appris des choses il y a quelque chose là qui vous vient là par rapport à d'autres qui ont été néfastes finalement ouais c'est vraiment une fin malheureuse qui n'aurait pas dû avoir lieu j'entends ouais j'ai vraiment ce sentiment une fin malheureuse qui n'avait pas lieu d'être ok bah par contre là ça va être pour moi il y a des retrouvailles heureuses ça demande de l'investissement quand même il va falloir s'investir alors je vais juste recouvrir là ok ok il y a un vœu qui va être réalisé alors il y a un vœu qui va être réalisé quelque chose du passé qui revient qui va bien se finir qui va bien se finir oui parce qu'on va concrétiser tous ses souhaits on va vraiment s'accomplir dans tous les domaines que ça soit sentimental professionnel financier matériel on va vraiment trouver son bonheur j'ai envie de dire il y a des secrets aussi par rapport à il y a des choses qui sont cachées on cache mais ça n'empêche pas que ce souhait va se réaliser c'est comme si on avait caché une trahison là on n'a pas voulu dire à une personne qu'on l'avait trahi on dit en fait il faut lâcher prise pour faire renaître cette relation pour moi il y a un succès il y a un triomphe vraiment qui va avoir lieu il y a eu beaucoup de conflits je sens beaucoup de conflits c'est beau j'ai envie de dire on vous dit reprendre 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 peut-être contact s'investir dans le loisir dans la rigolade dans le plaisir on a tourné le dos là à quelque chose dans le passé on a tourné le dos à quelque chose dans le passé on a tourné le dos surtout à son bonheur à sa réussite complète il y a eu une méfiance j'ai la réconciliation et on va s'engager on a des regrets mais on vous dit ne regrettez pas il y a encore de l'espoir dans cette situation alors j'ai les signes du taureau des cancers taureau-cancer taureau-cancer poisson gémeaux vierge eh oui c'est en amour là il y a c'est dans c'est il y a un souhait qui se réalise et c'est par rapport à l'union à un contrat à une proposition euh oui et on va vraiment vous conseiller de ne plus quitter cette situation quand vous allez la retrouver ne faites plus l'erreur j'ai quelqu'un de vraiment posé qui sait poser des actes aussi qui a beaucoup de coeur j'ai une personne là qui peut tout vous donner en plus et qui donne tout j'ai une personne qui donne tout ouais et on parle d'être clair avec cette personne d'agir intelligemment et de retourner à la conquête de cet amour oui j'ai quelqu'un qui va entreprendre de faire cette fois-ci le bon choix qu'est-ce qui le triomphe là j'aimerais bien en savoir un peu plus sur le triomphe en haut c'est par rapport à un entourage on triomphe on a une victoire on retrouve sa plénitude sa sérénité on s'envole on reprend sa liberté aussi par rapport à un entourage où on a retrouvé sa liberté donc il y a quelque chose qui se finit pour oui c'est le triomphe pour le bonheur en fait avec votre futur partenaire ou votre partenaire on se libère d'un 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 entourage il y a une nouvelle histoire qui va se j'ai envie de dire vous avez failli rater l'amour là alors pourquoi vous avez failli rater cet amour vous n'avez pas écouté votre intuition il y a quelque chose ouais j'ai l'impression c'est comme si on a eu peur on s'est éloigné on a eu peur de quelque chose on a appris quelque chose sur cette personne une personne qui a plutôt énormément comment dire d'intuition une personne qui est peut-être clairvoyante qui a des des dons un petit peu des dons et on s'est éloigné d'un coup parce qu'on a appris en fait et ça nous a angoissé ça nous a fait peur et puis par la suite j'ai envie de dire il y a eu un manque il y a eu un manque j'ai envie de dire on en paye un petit peu les conséquences là on va s'investir à mettre de l'ordre un petit peu là dans sa vie et c'est soudain en fait on se dit là il faut remettre tout au clair il faut éclaircir la situation il faut se libérer aussi pour retrouver l'espoir de retrouver cette personne on a la générosité ouais ce bonheur on le touchait du bout des doigts j'entends ouais il va y avoir des changements on le touchait du bout des doigts et puis j'ai envie de dire tout s'est envolé quoi d'un coup tout est parti en guine mais pour moi il y a une belle transformation par rapport à la communication on vous dit que vous allez rentrer en communication avec cette personne et que voilà on va conquérir à nouveau ce coeur tout est possible tout est possible les cancers ouais j'ai envie de dire rien n'est foutu si vous pensiez que c'était foutu rien n'est foutu dans cette situation sentimentale comment dire nous avons les signes du scorpion signe du scorpion capricorne je ne sais pas si j'ai dit vierge également alors allons-y un dernier message moi j'aimerais bien aller voir du côté de l'entourage qu'est-ce qu'on nous dit du côté de l'entourage qu'il faut se protéger de l'entourage il y a des choses à faire avec le set de bâton il y a de toute façon des relations qui sont compromises on vous dit que vos doutes et vos méfiances par rapport à certaines personnes vont être comment dire comment dire il y a des doutes sur certaines personnes certains il y a de la méfiance et c'est ah mince je cherche mon mot vous allez de toute façon il va y avoir une affirmation en fait vous allez avoir comment dire une preuve que vous aviez raison vous vous êtes méfié de la mauvaise personne j'ai envie de dire on vous a mis des doutes il y a eu des mélentendus des incompréhensions en plus avec la personne de votre coeur un manque de dialogue donc il va falloir vraiment reprendre le dialogue avec cette personne mais voilà tout est possible ouais tout est possible mais il faut voilà il faut éclaircir la situation par rapport à la rupture qu'il y a eu entre vous et il va falloir vous mettre dans l'action et être juste dire la vérité à cette personne pour moi c'est par rapport au fait de cacher des choses d'avoir caché des choses il va falloir mettre au clair avec cette personne et on vous dit si vous êtes au clair avec cette personne si vous investissez complètement si vous êtes assez habile vous allez à nouveau vous retrouver et il y a il y a un commencement tout est possible vous allez avoir tout en main en fait j'ai envie de dire oui vous aurez toutes les cartes en main pour réussir cette belle relation une nouvelle relation une page qui va s'écrire avec cette personne et oui tout est possible mais il va falloir dire la vérité à cette personne il va falloir éclaircir les raisons de la séparation pardon être au clair c'est vraiment le message que j'ai donc allons-y on va continuer avec l'oracle au petit bonheur donc de Gaël Simon et on va aller voir quels sont vos messages avec cet oracle les cancers ça fait beaucoup alors allons-y pour vous les cancers quels vont être et bien oui on vous dit qu'il est il est temps d'entrer dans la danse d'avoir des explications sur une rupture qu'il y a eu entre vous parce que vous savez que derrière cet arc-en-ciel se trouve votre idéal c'est cette personne on vous dit qu'il faut peut-être lancer une invitation à cette personne de n'importe quelle manière ça veut dire soyez créatif lancer cette invitation à cette personne et j'ai dit j'ai envie de vous dire on va voilà on va on va ouvrir en tout cas la discussion ouais et on vous dit bien des milliers de soleils vous allez avoir le triomphe le succès sur cette situation et vous allez pouvoir ouvrir votre coeur à cette personne j'ai l'impression qu'on n'a pas ouvert son coeur à cette personne encore et j'ai envie de dire vous allez aussi cette personne va vous faire à nouveau confiance ouais peut-être voilà voilà rentrer en communication voilà peut-être amicalement au début il y aller doucement et on vous dit il y a la valse des saisons là alors pour moi on dit on vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui qui arrive ouais et il y a un vœu qui 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 va se réaliser et j'ai envie de dire c'est un vœu en plus que vous avez gardé secret longtemps ouais une petite voix m'a dit une petite voix m'a dit ben comment dire on vous dit écoutez votre intuition votre intuition vous vous encourage à ouvrir votre cœur là mon histoire on a cette faille il y a une faille dans votre histoire là à vous et cette personne il y a une femme mais on vous dit c'était écrit ça devait se passer ainsi je vis en toi il y a des regrets on est replié sur soi on repense à cette personne vraiment mais on vous dit voilà ne restez pas ne restez pas isolé j'ai envie de dire ouvrez votre cœur envoyez un message faites savoir donner un signe à cette personne parce que voilà cette personne elle vous dit tu as le droit de te tromper ce n'est pas foutu votre histoire vraiment ouais l'art et la beauté trouvez voilà soyez créatif pour reprendre contact avec cette personne si vous avez perdu contact avec celle-ci depuis longtemps en tout cas si jamais les cancers vous retrouvez plus l'autre personne dans cette situation et que vous retrouvez voilà vous pouvez inverser les situations en tout cas on dit si c'est vous qui est plutôt dans l'autre énergie il y a des signes vous allez avoir des signes ou en tout cas on vous dit d'être créatif pour envoyer un signe donc on vous dit d'envoyer une invitation une invitation ça peut être via Facebook il y a plein de moyens là donc moi je crois que certains c'est carrément vous allez envoyer une invitation une demande d'amis là via Facebook ou un réseau comme ça pour faire connaître à cette personne votre envie de reprendre contact avec elle ops et oui embrasser le soleil grand bonheur cette personne va vous répondre et puis ça va ça va vous rendre vraiment heureux ou heureuse oui ça va être très positif parce que cette personne va accueillir ce signe et oui on vous dit laissez-vous aller laissez-vous aller faites le premier pas quoi qu'il arrive de toute façon au moins vous saurez où vous en êtes avec cette personne on vous dit il est temps de sauter le pas c'est marrant j'ai les mots les critiques par rapport à papillonner peut-être que quelqu'un a beaucoup papillonné mais bon là c'est fini j'ai quelqu'un qui veut s'engager définitivement avec vous alors allons-y alors allons-y aux réponses aux réponses angéliques de dorine virtu alors on va peut-être pas vouloir se mettre sous sous les projecteurs il y a peut-être des personnes qui vont vouloir vous observer il y a des peurs quand même vous avez peur mais on vous dit libérez-vous vraiment de vos peurs parce qu'il y a une personne cette personne va vous accepter après l'appui le beau temps et j'ai envie de dire vous allez avoir une déclaration d'amour qui arrive à vous mais n'ayez pas peur c'est vrai que sous les projecteurs on a peut-être peur du regard on a peut-être honte aussi on est peut-être timide et du coup ça nous bloque les cancers mais on dit allez-y libérez-vous j'ai envie de dire utilisez votre humour si c'est votre point fort j'ai l'impression que vous aimiez bien rire en plus l'un et l'autre vous étiez beaucoup dans l'humour dans la légèreté donc reprenez justement une relation au début un petit peu basée sur l'humour par contre il va bien falloir dire la vérité tout de même à cette personne cette personne va vouloir la vérité sur la rupture sur les raisons qui vous ont poussé à partir oui oui se perdre pour se trouver on dit donc vous vous êtes perdu mais vous allez vous retrouver et on parle de petit bonheur et on vous dit il n'y a pas d'échec mais que des rebondissements et là on vous dit que c'est la destination de vos rêves c'est un souhait qui se réalise les cancers dans cette situation donc voilà alors on continue avec les réponses angéliques alors allons-y les réponses angéliques alors comme d'habitude soit vous prenez tous les messages ou vous faites un choix vous faites comme vous le souhaitez comme vous le sentez je vais garder là celle-là voilà alors allons-y alors premier choix deuxième choix troisième choix alors vous pouvez faire pause le temps de faire votre choix donc premier choix deuxième choix troisième choix ici nous avons et bien des relations pour tous des relations profitables et dans un avenir rapproché on vous dit et au dos nous avons la situation va s'améliorer tout va s'arranger vous pensez peut-être que cette relation c'est foutu et on vous dit vraiment non les cancers donc allons-y premier choix nous avons un non et pour moi on vous dit non ne vous arrêtez pas sur un non nous avons un rétablissement pour le second choix et nous avons amélioration de l'état de santé alors là j'ai un non par rapport à votre question mais là je vais recouvrir quand même mais pour moi ne vous arrêtez pas sur un non c'est surtout ça que j'ai ouais il y a un succès ensuite on vous dit nul besoin de vous inquiéter moi j'ai l'impression que l'autre en face elle pourrait vouloir faire un petit peu de résistance mais elle ne va pas résister longtemps j'entends vraiment donc elle ne va pas résister longtemps parce que contrairement à ce que vous pensez à cette invitation ce petit signe que vous allez donner ça va la rendre vraiment heureuse cette personne donc voilà alors hop là je remets alors on va continuer avec un message de j'ouvre mes ailes carte oracle de la transformation donc des messages conseils pour se libérer de ses peurs éviter les conflits échapper à la mine manipulation et créer l'abondance donc de Sylvie Petitpas donc on va prendre un message et ensuite on finira avec message de vos anges on vous dit elle est retournée donc je suis obligée de la prendre on vous dit renoncez à vous renoncez à vous manipuler vous avez appris vous avez appris à suivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant vous vous êtes perdu de vue vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière on vous dit et oui vous avez perdu de vue quelqu'un là et on vous dit que voilà il faut laisser tomber ce masque vous avez maquillé un petit peu la vérité la situation c'était difficile pour vous et on vous dit n'ayez pas peur de vivre vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie alors souriez à la vie c'est des beaux messages on vous dit garder espoir alors on finit avec message de vos anges de Dorine Virtue allons-y pour vous les alors allons-y pour vous les cancers quels vont être vos messages votre message elle a voulu venir nous avons caresse et oui je vous le disais il y a un nouveau cycle pour vous qui arrive un de vos cycles de vie s'achève appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape le bonheur vous attend c'est très beau et en dos nous avons mystique on vous dit continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un nom je vous l'ai dit tout à l'heure ne vous laissez pas arrêter par un nom attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle donc voilà pour vos messages les cancers donc avant de vous quitter merci à tous les abonnés merci à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne voilà un grand merci pour votre soutien votre présence vos likes vos messages donc voilà un grand merci à tous je vais vous souhaiter une très belle semaine je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous abonnez-vous abonnez-vous